Je pense qu'il a changé de sorte d'effet, mais il est en train de se préparer. Dans le fin de compte de lui-même, il reste tout. On va se préparer sans climat pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui êtes-vous et depuis qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Je recommence ma question. Wild Touch, c'est quel genre de groupe ? C'est un groupe de musique. Bon, d'accord. Quelle genre de musique vous faites ? On ne sait pas encore. Ça fait combien de temps que vous existez et pourquoi vous avez décidé de faire de la musique ? Tu fais un bout qu'on existe ? Ça commence... ça, ça fait un petit bon bout que ça existe. C'est quoi que tu veux savoir ? En termes de mois ou d'années, ça fait combien de temps que vous gagnez votre vie grassement dans le musée ? Ça n'a pas encore commencé. Il n'y a pas notre vie. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous faites ça comme passe-temps ? Non, un but professionnel. Oui. Mais c'est long. C'est quoi votre but professionnel ? C'est de gagner notre vie avec. Vous êtes riche et c'est honne. Bon. Puis, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous différencie d'un groupe comme Duran Duran, disons ? Eh bien, on n'a pas fait autant de vidéos, mettons, mais... Mais ça s'en vient, oui. On est faites quand même pas mal. OK. Et quel genre de musique vous faites ? C'est assez difficile à catégoriser. Oui. Ça dépend du monde des gens, tu vois. Parce qu'il y en a qui voient ça comme un certain style plutôt... Trash. Trash de bébé. Mais là, on a ramassé le poubelle, fait que c'est moins trash. Ça s'en vient plus clean, là. Mais ça, là, on change de style un peu. Parce que c'est pour ceux qui nous ont vus avant, qui vont nous voir... Après. Après. Ça va être un peu différent. C'est plus élaboré, maintenant. Ça va être du nouveau rock moderne. Du nouveau rock moderne. C'est très important, toi-même. Oui. C'est... Ou du disco moderne. OK. C'est du techno rétro. Ben, ça, là, ça n'a pas de nom encore parce qu'on a... Les tunes ne sont pas finies, donc on ne peut pas donner un style à ces tunes-là parce qu'on est en train d'en travailler des nouvelles. Oui. Puis, justement, pour arriver à ça, on s'en va en studio bientôt, là. Est-ce que vous attendez que ce soit les gens qui cataloguent votre musique ou... Ben, ils peuvent cataloguer s'ils veulent, tu sais, mais c'est parce que nous autres, on ne s'est jamais arrêtés à se demander c'était quoi, tu sais, c'est... C'est de la musique, c'est de la musique. OK. Mais avec ce que vous avez fait à date, comme le spectacle, comme le spectacle automnique, entre autres, comment vous pensez que vous êtes perçus par le monde qui écoute votre musique? Comment vous pensez qu'ils perçoivent votre musique? Ah, ce show-là, c'était plutôt... C'était du trash-o-belly, pas mal. Vraiment trash-o-belly. Ben, tu sais, c'est... C'est pas de la musique... C'est le genre de musique, tu sais, qui sort des tripes, tu sais. C'est pas... C'est pas un tello, tu sais. C'est... C'est plutôt bass, tu sais. Ouais, c'est rase-mode, tu sais. Mais, OK, le monde qui sont allés voir avec vos shows, ils ne connaissent pas ça, le trash-o-belly. Trash-o-belly, bon, non. Les autres, ils ne peuvent pas percevoir ça comme ça. Ben, tu prends du trash-o-belly, tu prends le mot belly... Rock-o-belly. Ah, du rock-o-belly, tu sais. Donc, tu changes le rock-o-belly pour du trash-o-belly. Ça correspond vraiment... C'est... C'est garbage. C'était vraiment garbage. Wild Touch au printemps passé. C'était... Garage band. Garage, oui. Ça, mais là, ça s'en vient plus que les... OK. Ça veut dire que ceux qui sont des bandes de garage, là, c'est-tu par choix ou parce que ça fait partie d'une évolution, puis... Ça, c'est en plein ça. Ça fait partie d'une évolution. C'est vrai de ça. C'est l'évolution parce que là, quoi qu'on a fait un retrait d'au moins six mois sur la scène montréalaise, c'est pour... c'est pour revenir... avec... quelque chose de différent. Une évolution. Il va y avoir une évolution. Puis, il va y avoir une évolution autant musicale que choix de salles de spectacle. Wild Touch ne produira plus dans les petites salles comme il l'a fait, t'sais. comme l'Uber, le centre-ville, l'Attaque. Je veux dire, c'est assez minimal, mais nous autres, on a choisi ça parce qu'on voulait... on voulait faire des shows, puis le faire connaître. Ça servait à faire connaître le band un peu, oui. OK. Mais je pense qu'on est prêts. Surtout, avant de faire des shows, on va commencer à sortir un master pour un disque. au moins le master, c'est ce qu'on est en train de travailler pour un album. Puis avec ça, les gens vont savoir ce qu'on est. Au lieu de faire des petites cassettes maison, ils vont voir l'évolution. C'est vrai que c'est tout ça qu'on prend un recul. Parce que vous allez conserver le côté, comme toi, sur scène, t'es très... Bien, c'est sûr, je peux pas me changer. Non, mais ça, ça va rester. C'est sûr qu'on... On a beau faire des thérapies, t'sais, le cri primal, mais tu restes toi-même, t'sais. Tu peux rester violent, si t'es violent, tu peux être passionné, t'es guttural. Mais l'évolution que tu parles, est-ce que ça va être... Est-ce que c'est juste au niveau technique? Ou est-ce que vous voulez avoir une évolution d'ensemble? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que vous dites que le genre de musique que vous faites, ça va vous permettre de faire du cash? Ou vous allez changer votre musique pour que ça vous permette de faire du cash? Non, non, c'est juste une évolution naturelle, t'sais, je veux dire. C'est pas... Bien, la composition est différente. Les arrangements, le son va être différent. Parce qu'on est rendu là, on veut... Tu sais, on se force pas à changer de son. Mais... C'est ça. On se force pas à vouloir changer de son. On le sent, on le sent. C'est pour ça qu'on est sortis avec Psychotic Aries. On voulait faire du show pareil. C'est quoi cette idée-là d'avoir plusieurs groupes, là? Pis c'est combien de groupes en tout, là? Pis parle-moi aussi des enregistrements maisons, là, que tu fais sur différents nombres, là. C'est comme à quoi ça? Ah, c'est un rime... Au style de musique. Hum? Au style de musique. C'est juste un goût de pas... Wild Touch, c'est un style. Psychotic Aries, c'est un autre style. Pis les autres bannes aussi, c'est juste le goût d'explorer dans... Ouais, tout ça est parrainé par la magnifique compagnie de production qui s'appelle Ticks Pit Production, qui parraine plusieurs groupes. Et elle a en catalogue plusieurs... un grand éventail de groupes, tel Wild Touch, qui est, d'après moi, le plus accessible des groupes. Il y a Psychotic Aries, qui... c'est quoi? C'est du... Acide Funk? Psychédélique. Acide Funk. Hein? Psychédélique Funk. Un peu. Tu sais, on essaie de catégoriser. Ceux qui vont venir voir le show, ils vont venir voir le show-là, ils vont le catégoriser à leur manière, tu sais. Il y en a qui vont dire, « Ah, c'est tel style. » D'autres vont dire, « Non. » C'est ce qui permet l'échange d'idées entre les gens. Mais pourquoi ce serait pas un groupe qui ferait différents genres de musique? Ah, non. Tu n'as pas peur de diluer les énergies et finalement d'avoir plusieurs groupes qui restent au même niveau plutôt qu'un qui perce? Ben, il y en a un qui perce, c'est Wild Touch. Parce que lui, Wild Touch, il est rendu à l'étape qu'on... qu'on... qu'on se motive à vouloir sortir un album, un disque. Donc, c'est déjà plus loin que les autres. puis, sans vouloir s'asser sur notre cul, on travaille, tu sais. On voulait faire un recul de Wild Touch, mais c'est pas rien faire, tu sais. Pas disparaître de la scène, ben, c'est un côté qui arrive, tu sais. C'est un autre band, un autre concept, une autre façon de... de vivre sur... sur show... sur Stein, une autre... une autre atmosphère, tu sais. Wild Touch, c'est ben guttural, c'est des tripes, tu sais. C'est... c'est ben sexuel. C'est... C'est sûr, un prérequis pour être dans Wild Touch, il faut être un obsédé sexuel. Hum. Ouais. Dans le psychotique, c'est... c'est vraiment avoir des problèmes psychologiques, euh... paranoïaques, euh... dépressifs, euh... ou l'autre, hein. Maniacodépressifs. Maniacodépressifs. Schizophrénie. Euh... Ça représente psychotic aries. Ok. Il y a Hard Boiled Eggs, aussi. Euh... C'est encore nous trois qui... qui fait la musique, qui est complètement un autre... un autre style de musique. Tendance Residence, ça. Tiens, ouais. Ok. Tu sais, euh... la folie enfantine, là. Hum-hum. Pas infantile, là. Enfantine. Ok. Comme ça, c'est que... Ce que t'es en train de me dire, c'est que vous êtes des, euh... des, euh... personnalités multiples, puis vous les, euh... faites sortir sous différents noms de groupes. Ben, c'est le fun, de pouvoir avoir la chance. Il y en a qui ont la chance de... 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 d'avoir déjà produit deux longs jeux ou un album. Tu sais, c'est à Montréal. C'est toute une chance. Nous autres, on a deux, trois groupes. Tu sais, c'est une autre chance. Ok. Parce qu'on a pas eu la chance d'être... poussé ou produit par un... une espèce d'homme plus riche à craquer qui viendrait du Brésil. Ah... Intéressant. ... ... ... ... ... ... ...